L'horrible changement qui se produisit en mon meilleur ami, C. Tillinghast, dépasse l'imagination. Nous y étions restés deux mois et demi sans nous voir, depuis le jour où il m'avait expliqué vers quel but tendaient ses recherches physiques et métaphysiques. Quand il avait répliqué à mes remontrances craintives en me jetant hors de son laboratoire, dans un accès de rage, j'avais compris qu'il resterait à présent cloîtré dans son laboratoire en compagnie de cette maudite machine électrique, mangeant peu, éloignant de lui ses domestiques. Toutefois, je n'avais pas pensé qu'une brève période de dix semaines pourrait modifier, défigurer à ce point une créature humaine. Il n'est guère agréable de voir un homme corpulent s'émassier brusquement, de constater que sa peau devient jaunâtre, que ses yeux s'enfoncent, se cernent et prennent des lueurs inquiétantes, que son front se couvrent de veines et de rides, et que ses mains sont agitées d'un tremblement convulsif. Et si l'on ajoute à cela une saleté repoussante, un manque de soins évident chez un homme, en d'autres temps méticuleux et impeccable, la découverte est bouleversante. C'est pourtant ainsi que Settilinguest m'apparut, la nuit où son message incohérent me ramena à sa porte après des semaines d'exil. C'était donc lui, le spectre, qui tremblait en me faisant entrer une bougie à la main, et qui jetait des regards furtifs par-dessus son épaule, comme s'il craignait la présence de choses invisibles dans cette vieille maison solitaire, à l'écart de Benevolent Street. Il eût été faux de dire que Settilinguest avait étudié la science et la philosophie. On devrait abandonner ses recherches périlleuses aux esprits froids et impersonnels. Settilinguest avait été naguère la proie de l'échec, de la solitude et de la mélancolie. Mais maintenant, je savais qu'il avait réussi. Je l'avais prévu dix semaines auparavant, quand il avait décrit avec enthousiasme ce qu'il était sur le point de découvrir. Il était alors très excité. Que savons-nous, avait-il déclaré d'une voix pédante et fébrile, du monde, de l'univers qui nous entoure ? Les moyens que nous possédons pour recevoir des impressions sont ridiculement peu nombreuses. Et notre connaissance des objets qui nous environnent est infiniment restreinte. Nous ne voyons les choses que de notre propre point de vue et n'avons aucune idée de leur vraie nature. Avec cinq faibles sens, nous prétendons appréhender le cosmos complexe et sans limite, alors que d'autres êtres, qui possèdent un éventail de sens plus large, plus fort ou différent, peuvent percevoir des univers entiers de matière, d'énergie et de vie, qui sont à portée de notre main et qui ne peuvent pourtant jamais être détectés par nos organes sensitifs. J'ai toujours pensé que de tels mondes inaccessibles existent près de nous. Mais je crois que j'ai trouvé le moyen de franchir les barrières qui nous en séparent. Je ne plaisante pas. D'ici à 24 heures, cette machine émettra des ondes qui agiront sur des organes inconnus en nous-mêmes et qui sont atrophiés. Ces ondes nous ouvriront des perspectives inconnues. Nous verrons enfin à quoi hurlent les chiens la nuit et ce qui fait dresser les oreilles des chats après minuit. Nous verrons tout cela et d'autres choses qu'aucune créature vivante n'a encore vues. Nous traverserons le temps, l'espace et ses dimensions et sans bouger, nous pourrons scruter le cœur de la création. Quand il parla ainsi, je lui fis des reproches car je le connaissais suffisamment pour me sentir plus effrayé qu'amusé. Il devint un fou de rage et me chassa de chez lui. À présent, il n'était pas moins fanatique, mais son désir de parler avait vaincu son ressentiment et il m'avait écrit d'une manière impérative. En pénétrant dans la demeure de mon ami, transformé soudainement en une gargouille tremblante, je me sentis pris d'une terreur insondable. Les paroles exprimées dix semaines auparavant semblaient s'être matérialisées dans l'obscurité qui régnait dans la maison. Je frémis en entendant la voix creuse et altérée de mon hôte. J'aurais souhaité voir les domestiques, mais ils prétendissent être séparés d'eux depuis trois jours. Il me parut curieux que le vieux Grégory eût abandonné son maître sans prévenir un ami aussi fidèle que moi. Mais mes craintes disparurent bientôt tant ma curiosité grandissait. Je ne pouvais que faire des suppositions sur ce que Tillinghast attendait de moi, mais je ne doutais pas qu'il eût à me confier quelques secrets importants. Auparavant, j'avais protesté contre son intrusion anormale dans l'impensable. À présent, qu'il avait de toute évidence réussi, je partageais presque son état d'esprit, malgré le prix que sa victoire semblait lui avoir coûté. Je suivis dans la maison vide la bougie tremblante que cette caricature d'homme tenait à la main. L'électricité avait été coupée. J'en demandais la raison. Ce serait trop. Je n'oserais pas, murmura mon guide. Et il continua de murmurer. Je notais cette nouvelle manie. Cela ne lui ressemblait pas de marmonner tout seul. Nous pénétrâmes dans le laboratoire et j'observais cette détestable machine électrique qui émettait une lueur malsaine, sinistre et violette. Elle était reliée à une puissante batterie chimique, mais semblait ne recevoir aucun courant, car je me souvenais qu'à son stade expérimental, elle ronronnait quand elle était en marche. Killinghast me déclara que cette lueur permanente n'était pas électrique au sens où je l'entendais. Il me fit asseoir, à gauche de la machine, et tourna un bouton, quelque part sous les lampes. Le crépitement commença, puis se mua en sifflement pour se terminer en un doux bourdonnement. Pendant ce temps, la luminosité augmenta, diminua de nouveau, puis prit une teinte pâle et indéfinissable que je ne puis décrire. Tillinghast, qui m'observait, remarquait ma surprise. « Savez-vous ce que c'est ? » chuchota-t-il. « C'est de l'ultraviolet. » Il hocha curieusement la tête. « Vous pensiez que l'ultraviolet était invisible ? » « Il l'est. » « Mais à présent, vous pouvez le voir, ainsi que d'autres choses invisibles. » Écoutez-moi, les ondes qui proviennent de l'éveil, un millier de sens endormis en nous. Les sens qui nous ont été légués par des siècles d'évolution, de l'état d'électron à l'état d'organisme. J'ai vu la vérité. Et j'ai l'intention de vous la faire voir. Vous vous demandez quel aspect elle aura. Je vais vous le dire. Tillinghast s'assit en face de moi, éteignit sa bougie et me regarda avec une effrayante fixité. Vos oreilles, d'abord. Vous recevrez un grand nombre d'impressions. Vous avez entendu parler de la glande pinéale. Je ris à l'idée de ce qu'en pensent les dupes et les disciples de Freud. Cette glande est le plus grand des organes d'essence. Je l'ai découvert. C'est comme une vue sans fin qui transmettrait les images au cerveau. Si vous êtes normal, c'est ainsi que vous devriez le percevoir. Vous aurez la preuve de l'au-delà. Je regardais autour de moi l'immense pièce, masardée, faiblement éclairée par des rayons que l'œil ordinaire ne peut voir. Les coins éloignés étaient dans l'ombre, et l'endroit tout entier était entouré d'un halo irréel qui invitait l'imagination au fantasme. Pendant le temps où Tillinghast resta silencieux, je me vis dans un temple peuplé de dieux morts depuis longtemps, un des défis à peine imaginables aux innombrables colonnes de pierres noires qui s'élevaient d'un sol de dalles humides jusqu'à des hauteurs nuageuses, hors de mon champ de vision. L'image fut très nette un instant, puis sa place graduellement à quelque chose de bien plus horrible, une solitude absolue, un espace infini où l'on ne voit ni n'entend rien. Le néant semblait s'être établi, et rien d'autre. Je ressentis une frayeur puérile qui me poussa à sortir de ma poche le revolver que je portais sur moi en permanence depuis la nuit où l'on m'avait attaqué à East Providence. C'est alors que, venu des régions les plus profondes du lointain, le son fit doucement son apparition. Il était très faible, avec de subtiles vibrations assurément musicales, mais il portait une certaine connotation de brutalité qui me le fit ressentir comme une torture délicate sur tout le corps. Simultanément, un courant d'air froid passa devant moi, venu de la même direction que le bruit. Comme j'attendais, en retenant ma respiration, je constatais qu'à la fois le son et le courant d'air augmentaient en donnant l'impression d'être ligotés sur des rails à l'approche d'une locomotive gigantesque. Je me mis à parler à Tillinghast, et, ce faisant, toutes ces impressions inhabituelles disparurent brusquement. Je vis seulement l'homme, la machine phosphorescente et l'appartement sombre. Tillinghast souriait sardoniquement, en regardant le revolver que j'avais sorti presque inconsciemment. Mais, à son expression, je fus convaincu qu'il en avait entendu et vu autant que moi, si ce n'est plus. Je lui dis, à voix basse, ce que j'avais ressenti, et il m'ordonna de rester aussi calme et réceptif que possible. Ne bougez pas, ordonnait-il, car dans ses rayons, on peut nous voir de la même façon que nous pouvons voir. Je vous ai dit que les domestiques étaient partis, mais je ne vous ai pas dit comment. Cette femme de ménage stupide a allumé la lumière en bas, après que je lui avertis de ne pas le faire. Et les filles ont capté des vibrations concordantes. Ça a dû être terrible. Je pouvais entendre ces cris jusqu'ici, malgré ce que je voyais et entendais d'une autre direction. Plus tard, ce fut assez horrible de trouver ce tas de vêtements épars dans la maison. Les vêtements de Mme Hapdike étaient à côté du commutateur d'entrée. C'est ainsi que je sus ce qui s'était passé. Ils ont tous été atteints. N'ayez crainte. Aussi longtemps que nous ne bougeons pas, nous serons en sécurité. Rappelez-vous que nous avons affaire à un monde terrifiant, dans lequel nous sommes pratiquement sans défense. Ne bougez surtout pas. Le double choc de la révélation et de l'ordre qu'il venait de me donner me paralysèrent, et, dans ma terreur, mon esprit s'ouvrit de nouveau aux impressions venues de ce que Tillinghast appelait l'au-delà. J'étais maintenant dans un tourbillon de sons et de mouvements, avec des images confuses devant les yeux. Je voyais les contours flous de la pièce, mais d'un point de l'espace semblait se déverser une colonne bouillonnante de formes ou de nuages non identifiables, pénétrant par le toit sur ma droite. Puis, j'eus de nouveau l'impression d'être dans un temple, mais cette fois-ci, les colonnes atteignaient un océan de lumière qui envoyait un rayon aveuglant, là où se dressait la colonne nuageuse que j'avais vue auparavant. La scène, ensuite, devint un calidéoscope, et, dans ce désordre de vision, de sons et d'autres sensations non identifiables, je sentis que j'étais sur le point de me dissoudre, de perdre ma forme solide. Je me souviendrai toujours de ce moment particulier. Je crus un instant regarder un fragment de ciel nocturne, rempli de sphères brillantes et tournoyantes. Et, tandis qu'il s'éloignait, je vis que les soleils brillants formaient une constellation, une galaxie, d'une forme déterminée, celle du visage ravagé de cet illingaste. À un autre moment, je sentis ces énormes objets mouvants me frôler, et même traverser mon corps supposé solide, et je crus voir Tillingast les regarder comme si ses sens, mieux entraînés, pouvaient les saisir visuellement. Je me souvins de ce qu'il avait dit sur la glande pinéale, et je me demandais ce qu'il voyait de cet œil surnaturel. Soudain, j'ai eu la sensation d'être moi-même en possession d'une vue accrue. Au-dessus du chaos de lumière et d'ombre, s'éleva une image qui, bien qu'imprécise, avait des éléments de consistance et de permanence. Quelque chose de vaguement familier, car la partie inhabituelle était superposée à la scène terrestre habituelle, de la même manière qu'une image de film peut être projetée sur le rideau peint d'un théâtre. Je vis le laboratoire, la machine électrique et la silhouette de Tillingast en face de moi, mais, dans l'espace inoccupé par les objets familiers, il n'y avait pas une parcelle qui fut vide. Des formes indescriptibles, à la fois vivantes et inanimées, étaient mêlées dans un désordre repoussant, et, auprès de chaque objet connu, il y avait des univers d'entités inconnues. Il semblait que toute chose connue entra dans la composition des choses inconnues, et vice-versa. Parmi des objets animés, il y avait des monstruosités gélatineuses et noires qui tremblotaient mollement selon les vibrations de la machine. Il y en avait à profusion, et je vis, à ma grande horreur, qu'elles se chevauchaient, qu'elles étaient à moitié fluides et capables de se traverser mutuellement, et aussi de traverser les corps que nous tenons pour solides. Les choses ne restaient jamais immobiles, mais semblaient toujours flotter. Quelquefois, elles semblaient se dévorer, l'agresseur se jetant sur sa victime et la faisant disparaître instantanément. En frissonnant, je me rendis compte de ce qui avait fait disparaître les malheureux domestiques, et tout en essayant d'observer les autres caractéristiques de ce monde nouvellement visible, qui nous entoure d'une manière invisible, je ne pouvais chasser cette pensée de mon esprit. Mais Tillinghast m'avait surveillé, et il se mit à parler. Vous les voyez ? Vous les voyez, ces choses qui flottent autour de vous et vous traversent à chaque instant de votre existence ? Vous voyez ces créatures qui forment ce que les hommes appellent l'air pur et le ciel bleu ? N'ai-je pas réussi à abattre les barrières ? Ne vous ai-je pas montré des mondes qu'aucun être vivant n'a jamais vu ? Je l'entendis crier à travers le chaos épouvantable et regardé le visage sauvage qui était tout près du mien. Ses yeux lançaient des éclairs et il me fixait avec ce que je reconnus être une haine implacable. La machine grésillait d'une manière inquiétante. Vous pensez que ces formes flottantes ont fait disparaître les domestiques ? Insensées. Elles sont inoffensives. Mais les serviteurs ont disparu, n'est-ce pas ? Vous avez essayé de m'arrêter. Vous m'avez découragé quand j'avais justement besoin de tous les encouragements possibles. Vous aviez peur de la vérité cosmique, espèce de lâche. Mais maintenant, je vous tiens. Qu'est-ce qui a fait disparaître les domestiques ? Qu'est-ce qui les a fait hurler si fort ? Vous ne savez pas, hein ? Mais vous allez le savoir. Regardez-moi. Écoutez ce que je vous dis. Pensez-vous qu'il existe vraiment des choses comme le temps et la magnitude ? Vous vous imaginez que la forme et la matière existent ? Je vous le dis. J'ai atteint des profondeurs que votre cervelle, étroite, ne peut même pas se représenter. J'ai dépassé les limites de l'infini et j'ai ramené des démons venus des étoiles. J'ai chevauché les ombres qui galopent d'univers en univers pour semer la mort et la folie. L'espace m'appartient. Vous entendez ? Les choses me poursuivent maintenant. Ces choses qui dévorent et qui dissolvent, mais je sais comment les éviter. C'est vous qu'elles auront, comme elles ont eu les domestiques. Vous bougez, cher ami ? Je vous ai dit qu'il était dangereux de bouger. Je vous ai sauvé jusqu'ici en vous disant de rester tranquille. Je vous ai sauvé pour que vous puissiez voir encore autre chose et pour que vous m'écoutiez. Si vous aviez bougé, elles se seraient jetées sur vous depuis longtemps. N'ayez crainte. Elles ne vous feront pas de mal. Elles n'ont pas fait de mal aux domestiques. C'est leur vision qui a fait hurler ces pauvres diables. Mes créatures ne sont pas belles car elles viennent d'endroits où les critères esthétiques sont très différents. La désintégration est tout à fait indolore. Je vous la certifie. Mais je veux que vous les voyiez. Je les ai quasiment vus. Mais j'ai su m'arrêter. Vous êtes curieux ? J'ai toujours su que vous n'étiez pas un esprit scientifique. Vous tremblez, hein ? Vous tremblez de voir ces choses ultimes que j'ai découvertes. Eh bien, pourquoi ne bougez-vous pas ? Vous êtes fatigué ? Ne vous en faites pas, mon ami, car elles arrivent. Regardez. Regardez, maudit bougre. Regardez juste par-dessus votre épaule gauche. Ce qu'il reste à raconter est très bref. Et peut-être le savez-vous déjà d'après le récit qu'en ont fait les journaux. La police entendit un coup de feu dans la maison du vieux Tillinghast et nous découvrit là. Tillinghast, mort, moins inconscient, ils m'arrêtèrent parce que j'avais un revolver à la main. Mais me relâchèrent trois heures après quand ils eurent découvert que Tillinghast était mort d'apoplexie et que le coup de feu avait été dirigé contre la machine. Maintenant, en mille morceaux sur le sol du laboratoire. Je ne parlerai pas de ce que j'avais vu, car je craignais que l'officier de police ne se montrât sceptique. Mais les quelques indications que je donnais au docteur lui donnèrent à penser que j'avais sans doute été hypnotisé par un fou vindicatif. Je voudrais bien croire le docteur. Cela calmerait mes nerfs ébranlés. Si je pouvais oublier ce que je sais maintenant de l'air et du ciel qui m'entourent, je ne me sens jamais tout à fait seul ni tout à fait à l'aise. Et la sensation affreuse d'être suivi m'assaillit quelquefois quand je suis fatigué. Ce qui m'empêche de croire le docteur c'est un fait très simple. La police n'a jamais retrouvé les corps des domestiques que Settilingast a dit-on assassiné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada